... On ne savait rien au départ, à part quelques renseignements de vieux bergers qui disaient, à l'époque, à cet endroit, il y en avait. On ne savait rien. Avant tout, Uiatuolp et le Charrenard fait partie de la mythologie des agro-pastoraux. Mais il était mythe, pourquoi ? Parce qu'on ne le voyait jamais. Quelques naturalistes, dans un passé même assez lointain, au début du XXe siècle, ont tenté de le décrire sur quelquefois un seul individu, un cadavre généralement. Parce que piéger un chat dans une immensité comme celle-là, il faut quand même se creuser la tête. Nous n'avions pas d'appareil photo et de caméra nocturne. Donc on prélevait simplement les poils de l'animal sur des bâtons qu'on enduisait d'essence de plantes, et on essayait d'analyser ces poils. Mais évidemment, quand nous avons pu acquérir les premiers appareils photo performants qui nous ont permis de voir l'animal, le premier que j'ai vu m'a provoqué un choc, je vais dire émotionnel, parce que nous-mêmes nous en parlions depuis plusieurs années, et on ne l'avait pas encore vue. Le chat est un animal territorial. Donc les chats sauvages européens devraient être le chat sauvage de Corse. sauf que la Corse est une île. Sur les îles, il n'y avait pas de félins. On a analysé un grand nombre d'ossements archéologiques, et on a vu qu'à partir du néolithique, ces sous-espèces qui étaient spécifiques aux différents territoires ont commencé à bouger. Donc les êtres humains se sont déplacés avec des chats. Le chat sauvage de Corse pourrait être vraiment un témoin fossile vivant de cette époque, il y a 7000 ans, où l'animal n'a pas encore été transformé. Donc on analyse des génomes de chats dits sauvages européens, mais on analyse aussi, et ça c'est nécessaire, les chats anciens. On va les comparer, parce que ce sont d'une certaine manière nos références. Et on va voir à quoi ressemble le génome des chats sauvages Corse. Alors première capture, tu vois il faisait 1,6 kg. Donc c'est un des plus jeunes qu'on ait jamais capturé. Lorsqu'on capture physiquement un chat, la première étape c'est de l'anesthésier. Une fois que l'animal est anesthésié, on va tout d'abord lui poser un transpondeur, ce qui va permettre d'identifier l'animal si on le recapture. Une fois qu'il est endormi, anesthésié, il faut vraiment veiller à le couvrir, pour pas qu'il y ait d'hypothermie ou ce genre de choses. On va faire des photographies, évidemment, sous toutes ces coutures. Ensuite, on va faire des mesures biométriques. Les mesures biométriques, ça permet de décrire le phénotype de l'animal. On lui pose un collier GPS. On va avoir des informations de localisation, la façon dont il occupe le milieu, les déplacements qu'il a, son activité. Ce que les données GPS nous ont déjà révélé, c'est les déplacements, qui sont des déplacements beaucoup plus importants que ce qu'on avait imaginé, et la taille de son domaine vital. Ces animaux, au parcours des distances très importantes, peuvent aller à des altitudes très élevées. Certains chats partent de 300 mètres pour aller jusqu'à 2000 mètres d'altitude. La dernière chose qu'on fait, c'est des prélèvements. Donc les prélèvements, c'est vraiment pour étudier son génotype, à quelle espèce on peut le rattacher. Quand l'objectif, c'est de trouver le statut taxonomique d'une population naturelle, on a besoin de prélèvements. Donc il y a une campagne de terrain où on va prélever des tissus. Ces tissus sont conditionnés, bien souvent dans des petits tubes avec de l'alcool, et sont rapatriés au laboratoire où les manipulations moléculaires vont pouvoir se faire. Donc on extrait cet ADN, et ensuite on va séquencer cet ADN pour établir la carte d'identité génétique de l'animal. Ces informations sont toutes mises en commun. On a réuni ces cartes d'identité de chats forestiers continentaux, de chats domestiques continentaux, de chats de Sardaigne, Félix Libica, de chats corse domestiques et de chats forestiers corse pour faire un seul ensemble d'individus. Et ensuite on a cherché les différences entre ces individus. Et donc par des méthodes d'analyse, on a réussi à montrer que nous avions un ensemble d'individus qui se regroupaient, qui étaient les chats forestiers corse, et que cet ensemble qui s'était regroupé était différent des chats domestiques corse ou continentaux, mais également des chats forestiers métropolitains, et un petit peu différent des chats Sardaigne, Félix Libica. On est sur la voie de demander une classification, par exemple sous forme de sous-espèces avec une spécificité géographique. On n'en est qu'au début de cette histoire qui peut être très belle nouvelle pour la biodiversité, et en particulier pour les Félix. C'est une population avec une histoire propre, qui est propre à la Corse. L'humanité a intérêt à protéger cette population de chats sauvages. En Europe, on révèle qu'il y a un nouveau mammifère carnivore qui est présent. Rien que ça, c'est une nouvelle stupéfiante, à l'heure où justement les espèces disparaissent. L'humanité a intérêt à protéger cette population. L'humanité a intérêt à protéger cette population. L'humanité a intérêt à protéger cette population.